L'histoire de la Syrah. Comme je disais, je ne vais pas m'étaler dessus et pas rentrer dans mille précisions. Ce qu'il faut comprendre, tout d'abord, et ça sera bénéfique pour vous-même pour les autres matières en vérité, c'est que quand on retourne à l'époque du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, toutes ces matières qu'on connaît aujourd'hui n'existent pas. Ça n'existe pas les sciences du Coran, ça n'existe pas les sciences du Hainisme, le fiqh ça n'existe pas, les fondements du droit ça n'existe pas. Il n'y a rien qui existe. Il y a le Coran, et ensuite il y a la Sunna, c'est tout. Pourquoi ? Parce qu'on est tout au début, donc il n'y a que la révélation. Toutes ces sciences-là, la Syrah, le fiqh, etc., elles sont reparus à travers les siècles, avec un développement, ça c'est, comment dire, développer, améliorer, perfectionner. Mais pourquoi ces sciences-là ? C'est très simple, c'est que les savants viennent écrire, produire pour comprendre le sens. Parce que plus le temps passe, plus on a des risques de perdre le sens réel de la révélation. Et donc les savants de l'islam ont eu pour rôle, quoi finalement ? Non pas de révolutionner l'islam, mais de préserver le sens authentique de l'islam, tel qu'il a été révélé à l'époque du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est une tâche très lourde. C'est une grande responsabilité, et c'est pour cela que les savants de l'islam veulent être respectés. D'autant plus que le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit que les ulamas, ce sont les héritiers des prophètes. Ce qui est normal, c'est vraiment... En fait, ils font le travail, en réalité, j'ai envie de dire, des prophètes, bien que les prophètes ne soient pas là. C'est-à-dire qu'ils transmettent un message. Et le vrai message, ou en tout cas ils essaient bien sûr. Parce que ça reste des êtres humains qui peuvent se tromper comme ils peuvent avoir raison. Bref, parmi ces sciences, on a la science de la Syrah qui est née. Elle est née très tôt à l'époque des tabiris. C'est-à-dire des élèves, de compagnons, des successeurs, qui n'ont pas eu la chance de connaître le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et au début, on ne parle pas de Syrah, en fait. On ne parle pas de Syrah, mais on emploie le mot marazé. Je l'ai écrit dans le support écrit, je vais l'écrire au tableau, rapidement. Je vais l'écrire ici. On parle de marazé. Ça veut dire quoi, marazé ? C'est les batailles, les expéditions militaires. Comme si on avait peut-être du mal à classer ces sujets-là dans le domaine de la Syrah. Ou comme si on a voulu à cette époque-là mettre le sujet des batailles et des guerres à part. Et là, on est vraiment tout au début de la naissance de cette matière qui est la Syrah. Parmi les grands savants qui vont travailler sur ce sujet-là, ce qu'on appellera Syrah plus tard, on a Urwa ibn Az-Zubayr. Peut-être que vous connaissez. Urwa ibn Az-Zubayr. Et Urwa ibn Az-Zubayr, il est très célèbre. En fait, il est aussi issu d'une grande famille. Parce que sa mère, elle s'appelle Asma, qui est la fille d'Abu Bakar, et qui est la demi-sœur de Aisha, donc elle est célèbre en Asma, c'est sa maman. Son père, c'est Az-Zubayr, ibn al-Aguan, qui fait partie des grands compagnons du prophète. Donc même Urwa, c'est un grand personnage, bien sûr, un grand savant. Alors pas que dans la Syrah, dans le droit, dans le hadith, etc., etc. Donc il s'intéresse à ça. Et on parle à cette époque de Al-Marrazi. Donc il n'est pas le seul. Et dans le support écrit, il y a d'autres noms qui apparaissent d'ailleurs. Vous avez le nom de Wahab ibn al-Munabbeh, vous avez Shurahbil ibn al-Sa'ad, j'ai mentionné aussi le nom de Az-Zubri, ibn al-Shihab al-Zubri, et d'autres encore. Donc c'est les premiers travaux. Alors c'est tellement ancien par contre, et à cette époque-là, il faut savoir qu'on n'écrivait pas forcément. Parce que vous savez, il y a... Non.